bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui alors aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel sur un meuble pour ranger nos encres nos tampons nos brosses nos crayons donc moi c'est une tour que l'on peut tourner comme ceci voyez elle tourne sur elle même voilà elle tourne sur elle même par rapport là elle a des pieds quand je la fais tourner elle tourne comme ça tout simplement on peut lui faire faire le tour de m en haut sur chaque côté moi j'ai 11 cases pour ranger mes encres avec les les mousses correspondant aux encres et sur le haut ben j'ai fait les distress parce que j'avais ce tampi neuve j'ai fait les distress j'ai fait deux pour un crayon et six tiroirs pour ranger ben si par exemple là c'est les tampons avec les doigts parce qu'on n'utilise pas forcément toujours les ans comme celle ci voilà là pareil j'ai encore d'autres mousses qu'il faut que j'accroche parce que j'ai pas tous mes velcro de chaque côté et et voilà dans ce tuto je vais vous montrer pas à pas comment j'ai monté ma tour et comment je l'ai faite alors je précise alors oui il y a plein de modèles sur internet oui il ya plein d'idées de partout moi mon tuto je l'ai créé avec mon avec mon petit crayon petit papier je l'ai fait selon mes besoins sur mon tuto je vous apprends à faire ben selon vos besoins vous le faites comme vous voulez après il n'y a pas l'idée de piquer de qui que ce soit parce que j'entends déjà les mots les mots se dire cette vidéo elle a mon tutoriel a été fait il ya un certain temps maintenant je ne l'avais pas encore mises en ligne il en existe encore tonnage il en existe de maintes et maintes façons voilà donc l'idée oui j'ai vu des choses passer sur internet oui attention par contre je n'ai pas été voir leur tuto j'ai fait mon ma chose par rapport à ce que j'avais envie de faire tout simplement donc voilà donc je vous dis à tout de suite pour on passe à la fabrication et je vous explique comment on fait pour faire selon ses besoins allez on est parti allez on va passer au montage alors moi je vous ai présenté mon meuble comme moi j'en avais besoin mais vous vous allez faire votre meuble comme vous vous en avez besoin c'est à dire vous allez définir premièrement vos besoins sachant qu'est ce que vous avez comme comme pâte d'encre moi la majorité de pâte d'encre ce sont des encreurs de chez stampin up et des encreurs de les distress donc moi j'ai défini mes besoins j'avais mes besoins j'avais besoin par rapport au nombre que j'ai de pâtes de six pâtes distress et d'une trentaine de pâtes pour de chez stampin up voilà sachant que étant vdi stamp je rachète régulièrement les nouvelles encres pour pouvoir les proposer lors des ateliers donc il me fallait plus d'espace donc j'ai décidé de faire des tours moi pour les pour les pattes de stampin up les tours de 11 de 11 cases d'accord donc comment on comment on fait une case basse tout simplement on mesure son pad donc on mesure son pad en long en large et en épaisseur et on fait son croquis de façon à pouvoir monter son son petit boîtier donc comment faire un croquis de petit boîtier je vais prendre mon papier sur laquelle je vais vous refaire une boîte ce n'est pas gênant donc on sait que la partie du haut du jour là moi je les ai fait je les ai fait plus petites parce que je voulais pouvoir les attraper voyez je voulais pour les attraper donc il ya un petit un petit centimètre un petit 0,5 en moins donc là j'ai décidé que ça ferait 10 j'ai conclu les mon épaisseur mon épaisseur de mes pattes font un ennemis d'accord là je rajoute 10 cm oui c'est pour faire le couvercle et il faut qu'il y ait les revers comme ceux ci plus les languettes pour coller voilà donc là ça fait la largeur elle fait 1,5 comme ici voilà et les languettes mais moi je les ai fait de 1,5 donc ça tienne bien d'accord et après ça me permet de calculer ce qu'il va me falloir et bon je sais qu'il va me falloir trois de chaque côté donc ça fait 6 plus là on n'a pas déterminé ça fait 9 là j'ai fait 10 pour être large ça fait 9,5 ok j'ai fait 10 mois pour pouvoir avoir un une petite marge et que ça ne soit pas serré voilà donc j'ai rajouté 0,5 donc ça fait 10 10 plus 3 plus 3 ça fait 16 c'est ça qui va déterminer mon besoin 10 plus 1,5 plus 10 ça fait 21 et demi et oui donc j'ai coupé mon morceau de 16 par 21 et demi d'accord donc après moi je sais que je vais faire des tours il me faut on il me faut quatre tours donc pour faire mon tourniquet comme vous avez pu voir soit je divise vous avez on va dire 20 20 20 encreurs donc ben vous divisez quatre fois cinq 20 donc ça fait cinq par tour soit ben vous envisagez d'en racheter donc du coup ben vous rajoutez quelques 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 épaisseurs de module donc ben moi j'ai choisi d'en rajouter donc du coup j'ai fait quatre tours de 11 voilà de façon que j'ai une dizaine de deux cases libres pour les prochaines les prochains achats j'y ai pensé en fait voilà ensuite ben selon le nombre de fois donc je sais qu'il me faut 16 par 21 donc ben et demi donc ça va me faire une page à chaque fois sachant que mon bout de page je le garde parce qu'il va me servir pour faire autre chose parce que vous allez voir toutes mes chutes je m'en suis servi et comprendre donc et là après il suffit de remonter son sa boîte donc on a dit que les premiers bords 16 et 1,5 plus 1,5 ça fait 3 je fais de l'autre côté sur mes 16 voyez 1,5 plus 1,5 ça fait 3 et dans l'autre sens on a dit qu'il fallait faire un premier à 10 plus 1,5 plus 1,5 ça fait 1,5 voilà je vous montre comment j'ai fait mes cases de façon que vous pouviez ou que vous puissiez vous les refaire aux différentes sur les différentes vos différentes hauteurs bon alors je me suis planté je le vois parce que là j'ai du mal plié voilà donc un coup qu'on a fait ça on a défini nos besoins on a coupé notre on a plié nos plis je vais enlever l'excédent parce que vous êtes d'accord on peut pas couper sur couper donc je vais enlever ce qui me gêne c'est à dire c'est quoi là il est là de chaque côté de façon que quand on va plier ce rabat là va venir coller sur ce rabat là on n'a pas besoin d'un double rabat on est d'accord voilà tout simplement ça c'est comment faire une boîte selon son besoin selon son son pad on a tous on travaille tous avec des pâtes différents il en existe il en existe de toutes les tailles de toutes les formes c'est comme par exemple l'encre pour embosser elle ne fait pas cette taille là non plus donc comme moi c'est juste pour vous montrer je n'utilise pas forcément la colle qu'il faut utiliser je vous le dis du du double face rouge afin que ça tienne très très bien on colle de chaque côté comme ceci vous voyez et là on obtient une boîte alors moi j'ai utilisé du papier de 210 grammes partout d'accord pour les renfoncer je vais les coller entre elles d'accord et pour les renforcer nos chutes là je les ai taillé de 9,5 par 9,5 et je les colle comme ceci entre elles voyez hop du coup ça resserse consolide et là je vais recoller par dessus ça c'est juste pour vous montrer parce que je me suis quand j'ai fait mes tours j'ai oublié de de dans les signes voilà et ainsi de suite vous montez votre tour d'accord ça c'est avec les pads stamping up donc moi j'en ai fait 44 ensuite il me fallait aussi des pads easy les distress il me fallait pour ranger mes distress donc du coup ben je l'ai fait un peu grande mais tant pis je vais rester dessus là pour mieux à faire vous faire cette nuit par cette nuit donc je les ai laissé dessus comme ceci et je vais pouvoir ranger mes distress donc j'en ai cinq mais j'ai une couleur que je voudrais acheter donc je vais en mettre un sixième donc pour faire celle ci donc pareil j'ai mesuré mes besoins et ça va donner que j'ai besoin alors là par exemple j'en ai eu six j'ai pris 14 9 par 18 donc par par une feuille j'en fais deux autant que tout à l'heure il me fallait une feuille par boîte que là pour cela il me faut une feuille pour deux boîtes d'accord on va faire moi j'en ai besoin de six mais vous si vous avez besoin que pour ce genre vous en faites pour vos encres d'accord sur les 14 9 je vais faire un plan à un ennemi non oui c'est ça à un ennemi je me suis trompé plus de trois ennemis un ennemi plus deux ça fait trois ennemis ce qu'il faut deux centimètres d'épaisseur d'accord trois ennemis plus suite ça fait 11 ennemis et je refais c'est ça 1 à 13 ennemis voilà je répète sur les 14 9 alors il va manquer un millimètre là mais c'est pas grave c'est pour la languette donc c'est pas gênant c'est pour ça que je l'ai fait comme ça c'était pour pas utiliser trop de feuilles je l'ai au lieu de faire 15 j'ai fait 14 9 mais c'est pour la languette donc on s'en fiche un ennemi trois ennemis trois ennemis et huit 11 ennemis plus de 13 ennemis sur les 14 9 ensuite sur les 18 vous allez venir faire un à huit et à dix alors pareil que tout à l'heure sur le sur la boîte là je vais couper ce que je n'ai pas besoin alors ce que j'ai écrit moi je vais le mettre à l'intérieur je vais le gommer mais mon papier sera à l'intérieur donc c'est pas gênant avant de couper mon papier je me mets comme ceci parce que huit la moitié c'est quatre je fais un petit trait à quatre là et là je vais venir faire une encoche à quatre en haut et en bas voilà ça se fait sur mes pareil sur mes coins hop je coupe en biseau donc ça je le fais le nombre de fois que j'ai besoin donc moi j'avais besoin six fois donc je les fais six fois soit trois feuilles donc là sur mes languettes je vais je vais coller du double face alors un je prépare mes feuilles voilà comment fonctionne un on prépare toutes les feuilles on fait les découpes on coupe les feuilles après on fait un tas après on fait les plis hop on fait un tas on fait tous les plis un coup que tous les plis sont faits on fait toutes les découpes un coup que toutes les découpes sont faites on met tous les doubles faces et un coup que tous les double faces sont mis on passe au montage des boîtes voilà c'est comme ça que j'ai fonctionné pour faire toutes mes boîtes donc bien mesurer la longueur bien mesurer la largeur bien mesurer l'épaisseur se faire un petit schéma un coup que le schéma est fait faire un prototype sur une feuille papier classique d'une chute un truc que vous avez déjà barbouillé dessus on s'en fiche donc voilà si votre prototype est bon vous passez à l'exécution vous comptez le nombre de feuilles que vous avez besoin vous préparez vos morceaux donc vous découpez vous faites un tas vous pliez vous faites un tas vous mettre coller vous mettez en forme vous faites un tas et voilà vous savez je vous avais dit il me restait des chutes d'accord donc bah là pareil la chute je vais prendre un morceau de 7,5 par 7 que je vais venir coller ici pour consolider je vais couper un peu je mets même 6,5 de façon à pas venir sur la l'encoche voilà ça va me permettre de consolider mon papier tout simplement même si c'est du 210 et que ça tient pas que ça tient comme ça ça permet de faire je trouve que ça ça permet de pas s'affaisser et puis ça utilise les chutes aussi donc voilà et là je monte mes tours donc voyez ça je vais le mettre du côté je l'ai mis comme ceci donc là je vais coller double face je mets du blanc parce que celui-là colle très très bien donc on fait ça sur tous et on monte nos tours voilà donc là je finis de monter ma tour et comme ça mes tours distress et mes tours pour mes pattes stampin up sont montées je monte toutes mes boîtes vous allez voir un coup toutes mes boîtes sont montées c'est beaucoup plus simple ça prend du temps selon le nombre de trucs qu'on a à faire hésitez faire à faire plusieurs tours si vraiment vous avez vraiment besoin alors et on colle moi j'ai décidé de faire une boîte tourniquet mais on aurait pu très très bien les mettre tous alignés comme ceci consolider avec de la cartonnette sur le dessus et sur les côtés d'accord mettre un joli papier déco derrière et ranger nos blocs devant comme ça bien droit on peut moi je voulais le faire en tourniquet donc c'était beaucoup plus simple pour moi et pour la place que j'ai pour ma façon de ranger chacun après est libre de de monter comme il le veut il y a d'ailleurs plein de tutos à ce sujet ensuite ça ce sont les petites boîtes ça c'est les tiroirs et ça c'est les contours ok il va nous falloir faire trois fois là on va passer aux tiroirs à nos tiroirs qui sont comme ceci vous savez nos grands tiroirs c'est des grands tiroirs que j'ai divisé dans laquelle j'ai fait deux petits j'ai pas fini parce que j'attends mes mes poignets donc j'ai pré en coller mais je n'ai pas collé vous allez voir hop donc nous allons faire la troisième il en faut trois boîtes comme ça donc moi j'en ai déjà fait deux donc nous allons faire la troisième ensemble pour cela il nous faut un morceau de 7 par 8 et sur les 7 cm alors ça je les pris dans une chute voyez 7 par 8 dans le morceau de 7 par 8 vous allez sur les 7 cm faire un pli à 1,5 voilà je l'ai coupé c'était un pli il me reste encore des bouts de chute donc par chance c'est sympa donc 7 par 8 donc sur les 7 de chaque côté vous allez faire un pli à 1,5 de façon que ce que vous ayez au milieu là ça fasse 4 cm donc sur les 1,5 il en faut deux des trucs comme ça dans vos chutes donc vous les faites claque vous mettez un double face d'un côté d'une languette et un double face de l'autre côté de la languette parce que ça va faire un Z quand on va le coller c'est pour faire la séparation à l'intérieur on aurait pu faire 6 contours mais je trouvais que c'était plus simple de faire comme ceci et d'utiliser des chutes et de ne pas faire des bouts de papier donc dans 3 feuilles à 4 vous allez faire 3 fois 20 par 26 et dans des chutes dans les grandes chutes vous allez faire 3 fois 7 par 20 d'accord sur les 3 fois 7 par 20 sur les 7 cm vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté donc 1,5 et 5,5 ça fait vous allez venir couper en biseau je cherche mon bout dans toutes mes chutes j'ai coupé des bouts ça évite le gaspillage de papier je cherche mon plioire ça serait mieux vous voyez je marque bien mes plis donc ça il faut le faire 3 fois donc vous faites ça 3 fois vous mettez de côté et voilà et ensuite on va faire 3 fois notre morceau donc sur 20 par 26 vous allez faire un pli je dis bien un pli à 11 cm et à 15 cm alors pourquoi ces mesures ? tout simplement que moi sur le haut je suis partie sur la hauteur de mes distress pour me mettre pile à cette hauteur là donc j'ai décidé de faire 3 boîtes à 4 cm tout simplement tout simplement ensuite on va remarquer nos plis clac clac vous vous retrouvez avec 2 morceaux à 11 et un morceau à 4 celui-ci vous venez le coller juste là de ce côté là ce qui nous permettra de fermer mais avant de fermer il va falloir faire une chose importante pour pouvoir insérer ce petit bout c'est ce qui va nous faire le fond de notre tiroir donc je me mets bien sur mon tapis de découpe une façon à être bien au milieu je vais faire un trait donc je me mets bien droite par rapport à mon tapis de découpe voilà à 10 cm et à 1 cm du bord là je fais exactement la même chose rappelez-vous que les traits de vos de vos tapis de découpe ça permet de faire ça ça permet d'aligner sa règle et de se mettre je sais que là il faut être à 1 cm du bord donc un carreau ça fait 1 cm après si vous voulez faire juste un fond de 2 juste une bricole vous pouvez de 3 cm voilà moi j'ai utilisé mes chutes j'ai utilisé tout donc donc voilà je me remets bien droit toujours pareil d'accord je mets bien voilà et là alors soit vous faites un trait puis vous le coupez après moi je l'insiste directement du petit trait au petit trait dans chaque endroit là je fais un trait sur toute la largeur vous voyez on obtient ça dans laquelle je vais venir passer ce petit morceau que nous avons coupé là je mets je les mets à partie égale on aurait pu faire 8,8 puisque ça fait 9 voilà je vais le tourner pour venir y mettre là pour fermer comme ceci là pareil je replie sur moi-même voyez et je le passe dans la fente ah puis cette dernière va bien s'ouvrir et je vais le coller comme ceci mais avant de le coller je vais coller celui-là pour moi je trouve ça plus facile voilà et ensuite celui-ci voilà ça nous permet d'avoir la base de notre tiroir et de pouvoir venir insérer nos tiroirs voilà vous voyez alors je vais vous montrer comment je fais mes tiroirs celui-ci il est volontairement pas fermé pourquoi ? parce que là je vais venir y coller mon papier déco et un coup que j'aurai collé mon papier déco je viendrai installer une petite foignée avec des petites attaches parisiennes que je vais mettre à l'intérieur avec une petite colle et après je reviendrai rabattre pour pas qu'on les voit et ça va consolider le tiroir de façon que quand on le tire ça l'abîmera pas tout simplement d'accord ? donc les tiroirs il en faut 6 donc celui-ci on va venir le coller sur celui-ci et on fera le tiroir après alors pour le coller vous voyez j'enlève déjà ça et j'enlève ça hop venir les coller l'un sur l'autre comme on a fait pour les pour les pads et du coup là-dedans je vais pouvoir ranger bien tous mes petits doigts vous l'avez vu au départ tous mes petits doigts pour mes encreurs les petites mousses si vous avez envie et si vous voulez pas les coller sur les extérieurs comme moi je vais faire avec des scratchs de coller aussi d'insérer aussi dedans quand ça sera collé nos poignets voilà ça fait un range-tout ça permet vraiment de ranger tout ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de complet par rapport à nos encres c'est important normalement je galère j'ai plus d'ongles mais j'ai un outil touche-à-tout que je ne me sers pas ça c'est tout à fait moi alors pareil hop je viens me mettre bien droit voilà je mets ma main à l'intérieur pour consolider si vous avez envie de consolider pareil on peut mettre des chutes de papier à l'intérieur mais je n'en avais pas suffisamment large donc je n'allais pas refaire du papier pour faire du papier donc ça je ne les ai pas consolidés je ne pense pas que ça passe à travers voilà donc moi j'ai déjà fait 5 tiroirs on va passer au 6ème parce que ça prend du temps de faire tout ça mais du coup en vous en montrant un par un ça peut le faire un petit pot de fleurs alors 6 fois 14,4 par 21 donc pareil il reste un bout de chute que vous allez pouvoir utiliser pour faire autre chose des tags ou autre parce que le papier est suffisamment épais alors 18,4 par 21 sur les 21 nous allons faire un pli et là il ne faut pas se tromper à 3,6 si je le mets là je verrai mieux 7,3 alors 3,6 7,3 17,1 ça c'est sur les 21 ça c'est sur les 21 3,6 7,3 17,1 sur les 18,4 un pli à 3,8 14,6 3,8 et 14,6 voilà et ça vous le faites 6 fois alors mes languettes je vais les insérer à l'intérieur là pour que ça soit plus solide donc je coupe les deux languettes là de ce côté là là je recoupe à peu près à 2 cm vous voyez parce que ça ne sert à rien de garder toute cette grande longueur elle ne servira à rien du tout voilà la languette qui est ici bah pareil je la mets sur le fond comme ça elle ne se verra pas et quand on glissera le couvercle ça ne gênera pas et comme c'est dans le fond on n'a pas forcément besoin d'y mettre un papier déco sauf si vous avez envie de rajouter une chute de papier noir et de faire prof vous pouvez c'est possible on en a donc au lieu de jeter le papier on peut y mettre un peu de un bout de chute ça peut être utile donc vous faites ça 6 fois vous préparez vous mettez voilà quand vous l'avez fait vous coupez tout quand vous avez tout coupé vous marquez tous vos plis on en colle avec du double face je vais vous montrer vous pouvez mettre du double face mais c'est surtout je vais vous montrer où je le mets alors sur ces deux parties là là où il y a le plus grand je les colle à l'extérieur euh oui c'est ça à l'extérieur sur les deux autres languettes je les colle à l'intérieur parce que ça ça va être collé ici à l'intérieur comme ceci de ce morceau là vous voyez vu que ça quand on va le coller on va le rabattre bien couper les angles parce que ça éviterait de faire ce que je viens de faire voilà voilà j'ai mal coupé mon ma languette donc du coup voilà mon rabat est un tout petit peu plus petit que ma base c'est normal c'est de façon que quand on va le rabattre ça fasse propre et sur ce morceau là je l'ai pas mis mais je vais le mettre tout de suite parce que sinon c'est un coup oublié hop un petit double face quand on fermera tout à l'heure voilà là je coupe légèrement mais quand je dis légèrement c'est légèrement en biseau c'est pour que c'est pour faciliter le l'appui ensuite de l'autre côté on colle à l'arrière de la boîte et on obtient notre tiroir ça on colle pas tout de suite on le collera quand on aura collé nos poignées poignées que je ne vais pas mettre maintenant on mettra ça à la fin avec la découpe voilà et notre boîte elle est faite donc 6 tiroirs sont faits nous allons passer aux deux pots à crayon donc vous allez faire deux fois la même chose d'accord deux fois donc deux fois il va vous falloir 15 par 27 et dans des chutes vous allez nous prendre deux fois 11,5 par 2 sur les 15 cm nous allons faire un pli à 9 enfin tout simplement alors pourquoi je les calculer comme ça en fait ça ça fait 20 cm d'accord celui ci il fait 8 cm je vais le coller au milieu là comme ceci d'accord et de chaque côté il me reste un espace donc j'ai fait simplement 20 moins 8 12 donc je vais faire deux fois crayon de 6 de large par par là ça fait 11,5 ça fait 11 donc 20 moins 11 ça fait 9 par 9 cm de l'eau d'accord sachant que ça il va y avoir un tout petit peu à leur avancer de toute façon pour le coller vous allez voir tout simplement donc sur les 15 cm on fait un pli à 9 et sur les 27 cm on va faire un pli à 9 et à 18 deux fois sur les deux fois 11,5 par 12 sur les 11,5 on va faire un pli je vous ai dit je vous ai dit des bêtises sur les 12 cm pardon on va faire c'est pas 11,5 qu'il nous faut c'est 10,5 je l'ai noté je l'ai noté 11,5 mais c'est 10,5 c'est ça donc 11,5 par 12 je vous ai dit sur les 10,5 vous allez faire un pli à à 1,5 sur les 12 cm vous allez faire un pli de chaque côté à 1,5 de façon à obtenir un morceau de 9 par 9 à l'intérieur quand on a fait ça en couple on fait deux fois parce que j'ai décidé de faire deux pots à crayon après vous pouvez faire des pots moins haut et faire pour mettre autre chose dedans pour mettre les petits pattes de chez action par exemple qui sont ronds là enfin ovales comme ça vous pouvez les déposer dedans vous pouvez aussi pourquoi pas donc un coup que ça c'est fait je mets mes écritures à l'extérieur comme ça je vais recouvrir le papier sur mes languettes double face sur ce grand morceau alors sur ce grand morceau ça c'est notre base ça ça va venir ici d'accord ? je vais le coller comme ça ça va vous parler beaucoup plus ça ça va venir de ce côté là ça ça va être collé là ça ça va être collé là donc il va nous falloir il va falloir couper et puis d'accord ? hop 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 et hop on y va donc là sur le trait vous voyez enfin sur le pli je coupe sur le pli c'est beaucoup plus simple voilà et puis sur nos deux languettes pareil double face on marque bien ses plis de partout du coup je vais gommer ce que j'avais décrit comme ceci voilà et vous allez venir coller vos langues après après moi j'ai fait qu'une tour de distress si vous en avez plusieurs à faire vous pouvez faire à la place de mes fois crayon vous pouvez faire un autre pas de une autre tour pour les pour le distress moi c'est parce que j'avais j'en avais après je voulais pas en racheter spécialement beaucoup et voilà et nous avons fait nos deux pots à crayon ensuite nous allons passer à la base enfin au bas il nous en faut plusieurs vous allez couper 4 fois donc du papier 110 toujours 4 fois 20 par 20 en papier vous allez venir faire un pli dans la diagonale dans ce sens là et dans ce sens là et au centre là vous viendrez percer un trou vous allez faire ça 4 fois d'accord ensuite moi j'ai pris du calendrier que j'ai collé l'un sur l'autre pour avoir une base d'un centimètre d'épaisseur donc je les ai collé l'un sur l'autre et pour faire propre je suis venue habiller mes bords avec des chutes de papier que j'avais et oui voilà à quoi c'est que mes chutes de papier aussi il me fallait la même chose mais 3 fois donc ça fait 20 et demi par 20 et demi là la cartonnette et il me le fallait en tout simple en épaisseur toute simple donc l'épaisseur du calendrier donc là ça fait 3 millimètres une 4 si il fait 5 votre carton il fait 5 j'ai fait 3 fois juste simple 3 fois 20 et demi par 20 et demi aussi d'accord donc 2 que j'ai déjà collé ensemble mais vous allez voir comment je les colle ensemble et du coup on va le faire sur le plus grand donc sur ma base de ma base base donc là c'est ma base base sur laquelle on va tourner comme ceci d'accord afin de pouvoir tourner je vais coller un pape je le colle pas un tendez hein je vous explique il y a un papier qui va venir être collé comme ceci et un comme ceci vous allez les prendre au dos vous allez mettre du double face sur les bords sur les quatre claques et pas au centre juste là il va vous falloir deux attaches parisiennes donc moi je le fais une fois mais vous allez le faire deux fois vous allez mettre vos papiers de façon que les comment ça s'appelle le double face se voit sur les extérieurs vous allez passer votre attache parisienne donc moi j'ai pris des attaches basiques avec très grande tige une façon qui est vraiment un un bel un bon rendu voilà donc j'appuie bien parce que je ne peux pas la coller vu qu'il faut que mes deux papiers vous voyez tournent vous voyez hop avec l'attache parisienne c'est le papier qui tourne et pas l'attache d'accord mais on peut pas la coller d'où le fait que je n'ai pas mis de papier de double face d'un côté donc mes papiers je les mets bien droit 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 donc je fais ça sur le grand avec un fin et vous allez faire ça sur deux petits ensemble donc je fais ça sur ma base avec un carton fin sur un des deux vous allez voir on va monter tout notre truc ah ça me colle au doigt donc là d'un côté donc le premier est collé mais l'autre tourne toujours on est d'accord et bien celui ci on va le coller sur celui du dessous on fait un sandwich qui tourne donc j'ai pris des morceaux de 20 par 20 et pas 20 et demi par 20 et demi pour pas que ça déborde sur les côtés d'accord c'est beaucoup plus simple et que ça soit logique par rapport à notre base alors pourquoi 20 par 20 parce que je veux moi je vous l'ai pas dit mes carrés font 10 par 10 et quand je les colle ensemble ça me fait un carré de 20 par 20 en fait voilà c'est pour ça et celui-là et bien on vient le coller de façon qu'il soit bien droit de chaque côté voilà et là du coup vous voyez c'est magique ça tourne donc vous faites votre base un grand donc là j'ai pas mis mais je vais mettre un un fond et je vais mettre des pieds de toute façon donc là je vais mettre mon fond après mais je le ferai après ça ah non je vais le faire tout de suite à 20 par 20 hop comme ça c'est fait on en parle plus et c'est plus facile de le faire à plat c'est vrai 20 par 20 voilà voilà mon fond est fait je viens de recoller des pieds plus tard voilà mon fond est fait donc là ça tourne waouh c'est magique hi hi pardon et là aussi ça tourne waouh c'est magique pardon hi 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 alors attendez je prends tous mes petits papiers voilà alors là je vais prendre mes tours je reste sur ma base hein je suis toujours sur ma base mes tours elles vont venir être collées comme ceci une dans ce sens là une en quinconce vous voyez hop je tourne mon joli distributeur une en quinconce de façon qu'il y ait une ouverture une fermeture vous voyez là c'est les ouvertures hop je le mets pourquoi parce que là comme je vais coller mon papier ça va permettre dessus de pouvoir coller après mes scratchs pour faire mes bandes tout simplement alors moi je me dis que je vais me faire je sais pour vous ça va vous faire un papier supplémentaire mais moi je vais le faire parce que je trouve ça beaucoup plus judicieux judicieux pardon 20 par 20 voilà après je vais coller mon morceau là sur ce morceau là au cul je vais venir et mettre du double face tout simplement et je vais le coller sur ma base je vais vous expliquer pourquoi c'est ça va être mon comme mes boîtes font 10 par 10 ça va me permettre de coller droit alors vous n'êtes pas obligé mais moi je le fais j'aime bien vous voyez voilà là il s'est égalisé de chaque côté voilà de façon que quand je vais venir coller je vais venir le coller à ras de mon papier tout simplement alors en dessous de mes boîtes je vais venir mettre du rouge parce que c'est celui qui va tenir le plus ah attendez comme ceci je suis désolée hop mais je suis en train de me demander si on va pas faire plus simple parce que là je vais galérer donc je pense qu'on va faire plus simple on va faire un trait à la moitié on est d'accord que ça fait 10 par 10 on va le voir on va faire un truc beaucoup plus simple hop et du coup notre colle va mieux adhérer puis on va gagner du temps surtout parce que alors ça c'est un truc hop hop je le tourne dans l'autre sens pourquoi j'ai enlevé les machines parce que ben quand je vais mettre le double face dans ce sens là sur le plastique c'est pas génial tout simplement mais j'aurais pu mettre du double face à moquette j'en ai j'en ai j'y ai pas pensé je vais peut-être en mettre pour mes autres boîtes je pense que ça serait plus judicieux que d'utiliser mon double face rouge là je vais mettre d'ailleurs hop le double face ok je veux pas que ça bouge hein d'accord vous êtes d'accord avec moi donc comme je veux pas que ça bouge 8 hop allez le premier Donc, le premier, je vais le mettre face à moi, droit par rapport au papier. Et du coup, je passe ma main à l'intérieur, vous voyez là, je passe ma main là, avec mon plioir, et je fais maintenir. Donc, celui-ci, je l'ai mis dans ce sens-là, d'accord ? Celui-là, je vais le mettre comme ceci, de façon que ça soit fermé. Donc, l'ouverture sur la droite. Je ne les colle pas ensemble, j'aurais pu, mais je ne le fais pas. Vous allez voir pourquoi. Donc là, les ouvertures, j'aurais peut-être dû. Alors, attendez, si, je vais les coller ensemble sur la partie du dos. Hum, pourquoi je n'y arrive pas ? Voilà, merci. Voilà. Etienne. Donc, je vais faire la même chose. Donc là, celui-ci, il est dans ce sens-là, on va le coller comme ceci, d'accord ? Donc, si je le colle dans ce sens-là, ça veut dire que, je vais mettre un petit double face là pour consolider. Allez, j'ai une boîte qui s'affaisse et ça m'agace. Je ne sais pas pourquoi elle s'affaisse. Donc, je vais faire la même chose. Je ne l'ai pas bien mis, il est maintenant pour le décoller. Voilà. Et le troisième va venir comme ceci. Vous voyez, à chaque fois, il y a une ouverture. Voilà. Je l'ai collé, mais il ne fallait pas. Ah ! Je vais vous montrer, finalement. Double face à moquette, c'est pas mal, j'avoue. Je vais vous montrer. Là, j'ai ma tour de base qui est faite. Ensuite, sur cette tour-là, il va venir se coller cette partie-là. Donc, là, on va aller la coller au double face à moquette. On ne va pas se prendre la tête. Comme ça, ça va consolider. Ça va les mettre ensemble, déjà. Voyez ? Voilà. On les colle bien, bien droit. Et du coup, celui-là, il tourne sur celui-ci. Donc, vous avez une tour de base et une autre tour qui tourne. C'est chouette, hein ? Ensuite, on va venir coller celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Comme ceci. Ainsi que moi, mes pads au milieu. Attendez, je ne suis pas dans la caméra. On va venir coller comme ceci. Vous voyez ? Voilà. Plus qu'à coller mes morceaux. Donc, après, je vais les coller dessus. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai collé et que j'ai mis ma déco sur le dessus, sur les côtés. Je reviens vers vous pour mettre les poignées et les scratchs. A tout de suite. Allez, voilà. J'ai fini de mettre mes papiers déco partout. J'ai commencé à mettre quelques poignées. Je vais vous montrer comment je mets mes poignées. Donc, vous voyez, ils tournent et en bas et en haut. Bon, là, j'ai commencé à mettre des encres. Donc, j'ai mis là deux poignées. On va faire la dernière poignée ensemble et on va mettre les pieds ensemble. Donc, je mets la caméra, je tourne la caméra et je... Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour mes poignées, moi, j'ai acheté des toutes petites poignées comme ceci chez l'effet Lidoit. Elle les vendait en solde 30 centimes, donc pièce. Donc, vous voyez, ce n'est pas excessif. Je me suis fait un repère avec la règle sur toutes mes boîtes. Une petite croix pour me dire où vont être placées les poignées. Je les positionne. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, je fais un petit trou. Voilà, avec mon poinçon, là. Je remets une attache parisienne. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, normalement, on en met trois, mais je pense que deux suffisent. Je pense que ça ne devrait pas bouger. Puis, vous voyez, à l'arrière, hop. Mon attache parisienne, elle est... Elle est qu'il n'y en a qu'une à côté. Donc, je vais en changer tout de suite. Je vais retourner dans ma boîte. Dut. Je me mets à l'arrière, comme ceci. Vous voyez. Là, normalement, on met du double face. Chose que je n'ai pas fait. Voilà. Je rabats, j'en colle. Et du coup, ça nous fait un support bien confortable. Voilà. Et du coup, on fait ça sur les six poignées de chaque côté. Et là, je viens de faire la bêtise du siècle. J'ai mon attache parisienne qui vient de... De rendre l'âme. Ah. Il va falloir que je me refasse un fond. Je l'ai mal tourné. Du coup, j'ai mon fond qui m'est resté dans les mains. Donc, bon, ce n'est pas grave. Je vais refaire un fond. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas gênant. Je vais enlever celle-ci, là. Et je vais remettre un fond avec mon attache parisienne. Ça, ce n'est pas grave. Je vais le faire juste après. En attendant, je vais vous montrer comment on met les pieds. Mais ça, ce n'est pas très grave. C'est des choses qui arrivent. Quand on ne fait pas attention à comment on tourne son... Comment on tourne les... Je l'ai trop penché. Et puis, bien, c'était trop fragile. Et voilà. Ce n'est pas grave. On va refaire un coup. Ça n'empêche qu'on peut mettre les pieds. Donc, les pieds, voilà. Ils vont être comme ceci. Donc, je prends mes pieds. Alors, moi, j'ai pour habitude. Même si je visse. Parce que je vais visser, là. Je vais y mettre une petite pointe de colle. Et je vais nous refaire le fond, là. Ah, quelle ondouille. J'ai les petites choses qui arrivent. Ce n'est pas très grave. Je prends mon tournevis magique. Donc, je mets, vous voyez, une petite pointe de colle pour dire j'ai mis une pointe de colle. Je viens positionner mon pied. Et je vais venir le visser. Je ne pourrais que le coller. Mais comme c'est de la cartonnette. Vous voyez, hop. Ça se met bien, en plus. C'est un peu petit. Donc, il ne faut vraiment pas louper le... Bon, moi, j'ai un truc de poche. Donc, ce n'est pas le tournevis des rêves. Mais c'est mon tournevis de clé de vélo. Je ne cherchais pas à comprendre. Il est dans ma boîte, là. Voilà. Je vais faire exactement la même chose sur mes quatre pieds. Après, comme je vous le disais, on n'est pas obligé de mettre des pieds. Moi, je mets des pieds parce que ça me fait plaisir. Et que ça permet d'avoir un truc surélevé. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le carton, ça rentre comme dans du beurre. C'est topissime. Voilà. Je fais la même chose sur les quatre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes autres pieds. Je vais remettre... Je vais me refaire mon tourniquet que je vais recoller. Ce n'est pas un problème. Et je reviens vers vous tout de suite. Bon, voilà. Bon, allez. J'ai collé mes pieds. Vous voyez, ça y est. Et je les ai collés et vissés. Donc, je me suis refait deux feuilles 20 par 20. J'ai remis mon attache parisienne. D'accord. Voilà. On va éviter de faire la bêtise deux fois. Mais c'est de la faute. J'ai tourné le truc que j'aurais pas dû. Donc, le poids a tiré sur la tâche. Et ça peut arriver. Mais rebondissons, rebondissons, rebondissons. Voilà. Il suffisait simplement de recoller du papier. D'enlever la tâche qui existait. De toute façon, elle avait déchiré le papier. Donc, autant enlever. Du coup, ça fait remettre une touche de papier. C'est pas... C'est pas très grave. Voilà. Je vais pas le faire comme ça. Je vais venir le faire comme ça. Bon, c'est rien. C'est mon pâte d'encre qui vient de tomber. Mon encre rose. Et voilà. C'est installé. Donc, je vous montre le produit fini. Huit. Attention, mal de mer. Voilà. Donc là, on peut rentrer les encres distress. Il faut que j'en ai une qui est tombée. Donc, voilà. Les encres stampin'up. Là, on va pouvoir y mettre plein de petites choses qui vont avoir accès aux encres. Là, je vais pouvoir y mettre mes petits campons. Et là, je vais rajouter des velcros. Mais je les ai pas reçus. Donc, ben voilà. Mais l'idée est de mettre des velcros là, de chaque, pour pouvoir remettre mes... Mais... Hop. Je vous montre. Voilà. Je voudrais les accrocher comme ça, avec les pads. Et ça, les poignées, les rangées dedans. Mais je n'ai toujours pas reçu mon velcro. Donc, je le ferai plus tard. Donc, voilà. Vous verrez la photo finie avec mes velcros par la suite. J'espère que ce tutoriel vous a plu, en tout cas. J'espère que, ben, je vous reverrai très rapidement pour un nouveau tutoriel, pour de nouvelles choses. Et je vous dis à très, très bientôt. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501